...président de la CENI, empêché par son excellence, monsieur le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Sans plus tarder et avec tout le respect, nous invitons son excellence, monsieur le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante à bien vouloir prendre la parole. Excellence. Voilà, merci beaucoup de la parole, monsieur le modérateur. Vous me suivez là, au fond ? Non ? Est-ce qu'on peut venir arranger ici ? Parce qu'il y a deux micros qui ne me donnent pas. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour votre attention soutenue. Mesdames et messieurs de la presse, en principe, on devait commencer à 14 heures, on commence par s'excuser pour ces 30 minutes de rédits. Voilà, la Commission électorale nationale indépendante a pris l'habitude de communiquer avec vous de manière régulière. En fait, c'est vraiment un rendez-vous du donné et du recevoir où vous, de la presse, vous venez ici à la CENI pour avoir l'information. Alors, la vraie. Au-delà de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nous vous demandons, nous de la CENI, de tenir compte de ce que nous vous disons ici, à la CENI. Parce que l'enjeu est détail. Il s'agit des élections dans notre pays. Ces élections qui vont, au finish, générer les dirigeants de ces pays. À commencer par le président de la République, jusque aux dirigeants du plus bas niveau. Donc, nous vous demandons vraiment d'être très assidus et d'écouter le message de la CENI. Vous avez les salutations de son excellence, M. le président Denis Kadimadier en mission. Je viens de parler avec lui. Il me demande de vous saluer et d'écouter ce message avec attention. Alors, la communication de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de ce jour, va comporter deux points essentiels. D'abord, il s'agira de vous brosser, d'une manière générale, l'évolution de la révision du fichier électoral dans les trois aires opérationnelles. Il s'agira aussi, et enfin, du point d'information avant que nous nous passions au jeu des questions et réponses. Nous serons très ouverts et nous voulons que ce soit à bâton rompu. Mesdames et messieurs, par rapport à la première aire opérationnelle, vous savez que nous avons officiellement clôturé l'enrôlement dans cette aire opérationnelle, excepté quelques centres d'inscription qui ont posé énormément de problèmes où nous faisons pratiquement de la récupération. Mais à ce jour, nous vous donnerons de manière exclusive tous les résultats à ce jour, au 14 mars 2023. Il s'agira également de vous parler de la période de récupération des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 2, c'est-à-dire la deuxième aire opérationnelle. Le délai initial de l'aire opérationnelle 2 était de 30 jours, soit du 25 janvier au 23 février 2023. Mais vu l'engouement observé à la clôture de cette aire opérationnelle, un délai de récupération des 10 jours a été accordé aux compatriotes non encore enrôlés par le souci de garantir le caractère inclusif du fichier électoral. Ces 10 jours ont commencé à courir le 11 mars courant jusqu'au 20 et s'ensuivra un délai de traitement des contentieux et des ramassages. Tout en rappelant que cette aire opérationnelle comprend 9 provinces, à savoir les Oukatanga, les Olomami, l'Omami, l'Oualaba, Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental, Tanganyika et Sankourou. A ces provinces s'ajoutent l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Les statistiques à la date du 13 mars 2023 se présentent de manière suivante par aire, donc par province. Dans la première aire opérationnelle, à la date du 13 mars 2023, le monitoring de la CENI renseigne que les statistiques provisoires des enrôlés dans cette aire opérationnelle ont évolué de la manière suivante. 1. Équateur, nombre d'enrôlés à ce jour 1 172 084, soit 99%, hommes 622 738, femmes 549 346. Kinshasa, nombre d'enrôlés à ce jour 5 535 278, soit 102%, hommes 2 724 474, femmes 2 810 804. Congo centrale, nombre d'enrôlés à ce jour 2 655 205, soit 112%, hommes 1 439 869, femmes 1 215 336. Kwango, nombre d'enrôlés à ce jour 1 315 826, soit 110%, hommes 666 848, femmes 648 978. Kwilu, nombre d'enrôlés à ce jour 2 536 709, soit 90%, hommes 1 242 953, femmes 1 293 756. Maïndomé, nombre d'enrôlés à ce jour 1 66 914, soit 98%, hommes 539 388, femmes 527 526. Mongala, nombre d'enrôlés à ce jour 1 144 678, soit 96%, hommes 666, 268 209, femmes 466 469. Nom ou banguie, nombre d'enrôlés à ce jour 853 998, soit 102%, hommes 445 078, femmes 408 920. Sud ou banguie, nombre d'enrôlés à ce jour 1 1 158, 728 427, soit 106%, hommes 879 1475, femmes 848 952. Trois pas, nombre d'enrôlés à ce jour 960 707, 960 707, soit 102%, hommes 516 594, femmes 444 311. Total pour la première ère opérationnelle, nombre d'électeurs attendus, 18 688, 18 684 542, nombre d'enrôlés à ce jour, 18 969 826, soit 101%, hommes 9 745 629, femmes 9 224 200. tels sont les résultats de nos statistiques à ce jour dans la première ère opérationnelle. Dans la deuxième ère opérationnelle, à la date du 13 mars 2023, le monitoring de la CENI renseigne ce qui suit. Au Katanga, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 921 971, soit 64%, hommes 968 126, femmes 953 845. Olomami, nombre d'enrôlés à ce jour, 980 416, soit 61%, hommes 492 966, femmes 487 450, l'Omami, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 96 885, soit 72%, hommes 556 341, femmes 540 544. Loi Lama, nombre d'enrôlés à ce jour, 923 944, soit 74%, hommes 485 818, femmes 438 126. Kassai, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 410 823, soit 77%, hommes 743 909, femmes 666 914, femmes 666 914, Kassai, centrale, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 783 472, soit 94%, hommes 877 534, femmes 905 938, Kassai, Kassai, orientale, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 108 469, soit 82%, hommes 542 599, femmes 565 870, Sankourou, nombre d'enrôlés à ce jour, 684 950, soit 46%, hommes 383 462, femmes 301 488, Tanganika, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 086 050, soit 75%, hommes 527 398, femmes 558 652, total d'ancéter opérationnel 2, nombre d'électeurs attendus, 15 381 709, nombre d'enrôlés, 10 996 980, soit 71%, hommes 5 578 153, femmes 5 418 827, Congolais de l'étranger, statistiques de l'Afrique du Sud, hommes 1 839, femmes 1 107, nombre d'enrôlés à ce jour, 2 946, Belgique, hommes 1 777, femmes 1 136, nombre d'enrôlés à ce jour, en Belgique, 2 913, statistiques de la France, hommes 3 336, femmes 2 149, nombre d'enrôlés à ce jour, 5 511, aires opérationnelles à ce jour, à ce jour, les statistiques provisoires, dans cette aire opérationnelle, se présentent comme suit, bas où est-les, nombre d'enrôlés à ce jour, 128 723, soit 22%, hommes 69 283, femmes 59 440, au tout aîlés, nombre d'enrôlés à ce jour, 516 236, soit 45%, hommes 271 730, femmes 244 506, Itouri, nombre d'enrôlés à ce jour, 664 420, soit 24%, hommes 360 091, femmes 304 329, maniement, nombre d'enrôlés à ce jour, 559 928, soit 44%, hommes 303 173, femmes 256 755, nord Kivu, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 000 20 179, soit 22%, hommes 511 125, femmes 509 054, sud Kivu, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 143 842, soit 36%, hommes 595 389, femmes 548 453, Tchopo, nombre d'enrôlés à ce jour, 445 117, soit 28%, hommes 238 048, femmes 207 069, total, dans cette troisième ère opérationnelle, nombre d'électeurs attendus, 15 214 539, nombre d'enrôlés, 4 478 445, soit 29%, hommes 2 348 839, femmes 2 129 606, Congolais de l'étranger, statistiques du Canada, hommes 215, femmes 96, nombre d'enrôlés à ce jour, 311, statistiques des États-Unis d'Amérique, hommes 111, femmes 57, nombre d'enrôlés à ce jour, aux États-Unis, 168, total général, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus, 49 382 552, nombre d'enrôlés à ce jour, 34 445 251, soit 70%, hommes 17 672 618, femmes 16 772 633. Ce sont là les vraies statistiques de l'enrôlement à République démocratique du Congo à ce jour. Mesdames et Messieurs, nous passons à notre deuxième point, qui a été inscrit à l'ordre du jour, qui concerne le point d'information de la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez, Mesdames et Messieurs de la presse, que notre pays, la République démocratique du Congo, se trouve devant deux problèmes majeurs. Le premier, c'est l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda. Cette agression qui est décriée par tout le monde et qui fait que notre pays soit fragilisé à ce jour. Et le deuxième point, qui est le plus important pour notre pays, c'est l'organisation des élections générales à date, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel. Et laissez-moi vous préciser ici d'entrée de jeu que votre commission, la Commission nationale et nationale indépendante pilotée par le président Denis Kadima, n'a pas changé de narratif. Nous allons organiser ces élections dans le délai constitutionnel et lorsque vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans le calendrier, c'est le 20 décembre de cette année que ces élections auront lieu. Et le mot glissement, comme l'a toujours insinué le président Denis Kadima, n'est pas dans notre vocabulaire. Cependant, la CENI a noté qu'il y a une frange de la population qui nécessite au jour le jour de cibler la CENI, de jeter des balles contre la CENI pour fragiliser notre système électoral, notre processus en cours. Et pourtant, ce processus électoral figure parmi les pieds séculiers, les bras séculiers de la stabilisation de notre pays. Nous avons été désagréablement surpris par la sortie médiatique de l'ancien président de la CENI. Je parle du président Kournay Nanga qui n'a pas usé du devoir des réserves qui lui incombe la loi. Il n'a pas usé également de l'éthique déontologique qui sont les valeurs morales qui devaient en principe respecter. Voilà pourquoi je m'en vais ici balayer un à un les points qui ont fait l'objet du point de presse qu'il a accordé dans une des presse locales et nous le disons par devoir des défenses parce que nous pensons nous de la commission électorale nationale indépendante que nous devons sécuriser ces processus qui donnent la stabilité à ce pays. Sur la voie des ondes le président honoré de la CENI a fait une déclaration tendant à jeter le discrédit et le mépris sur l'actuel management de la centrale électorale. Dans sa déclaration il relève les problèmes liés au processus de désignation des nouveaux membres de la CENI à la qualité de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur à l'amateurisme dans la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours et selon lui aux faux chiffres quand on nombre des électeurs enrôlés dans la première ère opérationnelle. Nous allons aborder toutes ces questions. Face à cette déclaration fantaisiste et teinté de respect d'irrespect et de manque d'objectivité il y a lieu de faire observer cette issue. 1. Du processus de désignation des membres de la CENI parlons-en. L'auteur de la déclaration tente en vain de fustiger sans fondement le processus de désignation de l'actuel management alors que ce processus n'a guère changé et les composantes sont restées les mêmes que lors du processus ayant conduit à sa propre désignation en son temps. Par contre, le processus de désignation de l'actuel management a été davantage amélioré du point de vue légal avec des critères objectifs qui garantissent la transparence. Ce qui n'a pas été le cas de l'auteur de la déclaration dont la désignation a été faite dans un contexte d'opacité totale sans confrontation ni débat. En d'autres termes, l'auteur de la déclaration dont question n'est pas le produit d'une compétition à la désignation comme président de la CENI. Autrement dit, son profil n'a jamais été confronté à d'autres compétiteurs pour prétendre être le meilleur et donneur des leçons. Nous savons tous comment ce monsieur a été placé à la tête de la CENI. Il n'a jamais été question d'une quelconque compétition comme ça a été le cas pour le président de NICADIMA qui avait en face de lui des compétiteurs. On nous a parlé que ce monsieur a un profil, a un CV, mais où est ce CV ? Moi, j'en doute. J'étais au Kenya dans un forum des présidents des commissions électorales nationales indépendantes des pays de la SADEC. J'étais agréablement surpris de comment le président de NICADIMA a été ovationné lorsque je me suis présenté comme son deuxième vice-président. Quelqu'un est passé ici. Il s'est targué le titre d'expert qu'il a un CV, qu'il a un parcours, mais tout le monde connaît le parcours de monsieur Nanga. Il ne peut en aucun cas se comparer à NICADIMA, disons-le en face. Expert électoral connu sur les cités nationales et internationales, chers collègues, chers membres de la presse. On ne peut pas, puisqu'on veut prendre une carrière politique, instrumentariser le passage à la SEMI pour se donner cette carrière. La politique, il faut la faire, mais attention, il n'y a beaucoup pas à prendre. De la qualité de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur. Il convient de préciser qu'au terme de l'article 6 de la loi électorale, la qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale et la détention d'une perte d'électeur. En cas de perte de celle-ci, un duplicata est délivré par la SEMI. Le législateur n'a jamais fait de la photo, moins encore de sa qualité, une condition déterminante de la qualité d'électeur. La photo est certes un des éléments identitaires, mais elle est en concours avec d'autres éléments repris aux articles 25 et 26 de la loi numéro 4 barre 028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo tel que modifié et complété à ces jours. Il s'agit notamment des prénoms, noms et post-noms, le lieu et la date de naissance, le sexe des électeurs, des noms du père et de la mère, de l'adresse et de la résidence actuelle, de la photo format passeport, de la signature ou l'empreinte digitale, de la province d'origine, du secteur et de la chefferie d'origine, du territoire d'origine, du village d'origine, de l'image de l'iris de l'électeur. Du reste, durant les processus précédents, la carte des électeurs faisait office de la carte d'identité et cette mention y était reprise. Avec l'identification de la population et la constitution du fichier de l'État civil par l'Office national de l'identification de la population au NIP, l'actuelle carte des électeurs ne survivra que pour l'organisation des scrutins et la durée du processus d'identification de la population. Il ne fait donc aucun doute que certains éléments d'identification comme la photo du candidat électeur ne soient entourés de caractéristiques particulières dans le souci de réduire sensiblement le coût de production pour répondre aux impératifs d'ordre financier et logistique alors que sous le mandat de l'auteur – je parle de Koneng Langa – la production de la carte de l'électeur avait occasionné un coût financier et logistique exorbitant qui avait pesé considérablement sur les trésors publics. C'est pourquoi, tenant compte de toutes ces considérations, le nouveau management avait décidé de recourir au système d'imprimante thermique incorporé dans le nouveau kit d'enrôlement. Du reste, utilisé par plusieurs pays européens ou américains. Le président de la CENI m'a donné commission d'aller lancer les opérations d'enrôlement en Belgique et là, mesdames et messieurs de la presse, la photo en noir et blanc n'a posé aucun problème. Et d'ailleurs, ce n'était pas russe qu'on me demandait. Il dit, mais on a suivi à Kinshasa que la photo en noir et blanc posait problème alors que tout le monde est noir. qu'est-ce qui se passe ? De l'amateurisme dans la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours. L'auteur de la déclaration accuse l'actuel management de la CENI de faire preuve d'amateurisme et des manques de planification dans la gestion des opérations en cours. Cette affirmation surprend quelque peu pour les raisons suivantes. Le pétendu manque de planification d'un fait état l'auteur de la déclaration ne peut tenir dans la mesure où l'activité calendaire de l'enrôlement des électeurs en cours a initialement été prévue dans la fête de route du nouveau management élaboré le 3 février 2022 à Biboua dans la ville de Kinshasa. C'est ici le lieu de préciser que le processus en cours a connu 28 mois de retard que l'actuel management s'emploie de rattraper. A ce jour, il est clair que le processus électoral en cours est irréversible car la CENI exécute scrupuleusement son calendrier qui prévoit l'organisation des scrutins dans les délais constitutionnels et cela malgré qu'elle est confrontée à des défis multiples et variés en nature. Il suffit de prendre le calendrier électoral et de vérifier le cours des événements. Vous verrez que votre CENI est à jour à ce jour. Qui dit mieux ? La procédure d'acquisition du matériel destiné à la révision du fichier électoral avait été lancée conformément à cette feuille de route suivant une procédure de passation des marchés publics à laquelle le management de M. Korné Nanga n'a jamais recouru alors que prévu dans tous les textes légaux et réglementaires ainsi que dans les manuels des procédures de la CENI. toutes les acquisitions sous le mandat du concerné se faisaient de gré à gré de manière subjective à la tête du plus offrant et au mépris de la loi sur la passation des marchés publics. ce qui lui a valu des sanctions qui courent jusqu'à ce jour. On m'a dit qu'on a renouvelé encore les sanctions. Je crois que c'est ce qui monte un peu à la tête de certaines personnes. Les appels d'offres ont été lancés en bonne et due forme. Les soumissionnaires ont compétit et à l'issue du processus de sélection là nous parlons de nous-mêmes la firme Mirou avait gagné les deux marchés suivant des critères rigoureux et objectifs de sélection conformés à la loi sur la passation des marchés publics en RDC. J'aimerais dire ici que lors du mandat passé toutes les acquisitions se sont faites de gré à gré. C'est ce qui a conduit à des sanctions à tous les niveaux y compris par le peuple. Qui peut faire aujourd'hui confiance au prétendu qui s'étale le titre d'expert ou je ne sais pas moi de donneur de leçons alors que le nouveau management de la CENI a exposé ici dans cette salle dans une démarche claire objective sur la passation des marchés de tout ce que nous faisons la presse était invitée. Je crois que parmi vous vous étiez dans la salle et vous avez tous remarqué que c'est Miroumi Système qui a gagné de manière objective cette passation des marchés ou un expert mesdames et messieurs qui expert entre les deux. La production et le conditionnement des kits ont été réalisés dans un temps record là nous parlons de nous-mêmes et permettent le déploiement des kits d'enrôlement dans plus de 22 271 centres d'inscription à travers toute l'étendue du territoire national sans compter la cascade des formations des membres des centres d'inscription. et des agents de la chaîne de supervision et leur déploiement sur le territoire national. L'acharnement de l'auteur de la déclaration peut se comprendre du fait que les résultats obtenus par le nouveau management dans presque deux mois n'oubliez pas que nous avons lancé l'opération d'enrôlement le 24 décembre passé. Et si nous pouvons compter des manières relatives avec l'effet c'est-à-dire le 25 décembre le 1er janvier et tout ça nous avons réellement commencé en janvier nous sommes aujourd'hui le 14 mars donc nous n'avons même pas en totalisé trois mois nous sommes à deux mois et quelques jours mesdames et messieurs deux mois et quelques jours je disais donc l'acharnement de l'auteur de la déclaration peut se comprendre du fait que les résultats obtenus par le nouveau management dans presque deux mois dans l'ère opérationnelle une correspond suivez-moi bien j'espère que vous vous êtes en train de me suivre correspond à cinq mois lors de l'opération pilote dans le Nord-Oubangui messieurs Nanga et son équipe ont lancé l'opération pilote dans le Nord-Oubangui et ça a pris cinq mois et ça a pris trois mois dans la première aéropérationnelle sous son mandat en 2016 l'opération pilote réalisée durant cinq mois au Nord-Oubangui de juillet à novembre 2016 avait recueilli 803 986 électeurs 803 dans cinq mois et 679 996 enrôlés après des doublonnages alors s'agissant de l'ère opérationnelle une de 2016 comprenant sept provinces à savoir les Okatanga les Olomami les Lualaba Tchouapa Sud-Oubangui Mongala Équateur la CENI de messieurs Nanga avait enrôlé au bout de trois mois allant du 13 novembre 2016 au 13 mars 2017 soit 8 846 852 pour 8 622 370 électeurs attendus c'est-à-dire qu'au final sous le mandat de l'auteur de la déclaration juste pour l'opération pilote et la première aère opérationnelle 9 526 846 électeurs ont été enrôlés entre juillet 2016 et mars 2017 soit pendant 8 mois pendant 8 mois alors que pour la même opération pour la même opération dans un délai de 2 mois là j'ai parlé des chiffres le nouveau management en dépit des difficultés rencontrés que vous connaissez sur le terrain est parvenu à enrôler 19 millions 246 505 électeurs sur les 18 millions 694 542 électeurs attendus voyez vous même la différence qui est là où est l'expert et où est l'imposteur comment dans ces conditions des différentes rémarques entre les deux cycles et les taureaux l'auteur de la déclaration peut se permettre de qualifier l'acteur management de faire preuve d'amateur où est l'amateur où est l'amateur dans tout ça dans deux mois le nouveau management enrôle 19 millions et dans huit mois vous enrôlez 8 millions c'est pas croyable c'est à peine croyable cette performance en termes de respect des délais calendaires et des records dans les statistiques du nombre d'enrôlés est loin d'être de l'amateur ici par ailleurs l'auteur de la déclaration fait à dessein de ne pas souligner le succès de la première expérience la toute première expérience de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger dont les prouesses sont saluées par tous nos compatriotes de la diaspora et par l'ensemble de la communauté internationale durant son mandat je parle de monsieur Cornel il a reconnu il a recouru au moratoire à l'effet de justifier son incapacité de débuter cette opération dans certains pays comme l'actuel management vient de le faire avec succès du reste nous nous interrogeons également à cet égard où serait l'amateurisme dans le chef du nouveau management par contre s'agissant de cette opération d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger que l'auteur de la déclaration avait brillé par un manque d'ingéniosité notoire écriant parlons des faux chiffres des prétendus faux chiffres quant au nombre d'électeurs enrôlés dans la première ère opérationnelle mesdames et messieurs c'est vraiment étonnant à tous égards les 19 246 505 d'électeurs enrôlés constituent les données brutes des statistiques de la première ère opérationnelle et qu'il faille attendre la fin de l'enrôlement de la deuxième et la troisième ère opérationnelle afin de procéder au dédoublonnage et à la consolidation des données pour avoir le nombre exact dans le fichier électoral en répondant au principe un électeur une voix c'est seulement après cette consolidation qu'on regarde l'article 6 de la loi électorale que la CENI publie la liste provisoire des électeurs par centre de vote avec une indication du bureau de vote on était désagréablement surpris de suivre dans les médias que ces messieurs a voulu que la CENI puisse à ce jour publier les résultats par quartier c'est quand même pas croyable par quartier alors que ce sont des statistiques brutes on n'a même pas encore procédé au dédoublonnage même pas la consolidation et on n'a pas encore terminé l'enrôlement sur tout le temps du territoire national mais il veut qu'on publie à ce jour par quartier alors que lui-même n'était même pas capable de le faire 30 jours au plus tard avant la campagne électorale ça c'est la loi la CENI publiera la liste définitive des électeurs par centre de vote avec aussi indication du bureau de vote et au plus tard 15 jours avant le scrutin sera affiché par consultation au bureau de l'antenne de la CENI la liste électorale pour l'ensemble du territoire des territoires de la ville ou du groupement des communes pour la ville de Kinshasa du regroupement des communes pour la ville de Kinshasa pardon dans ces conditions comment peut-on à ce stade comment peut-on à ce stade où l'enrôlement est en cours qualifier des faux chiffres si ce n'est par mauvaise foi et dans une intention de discréditer le processus électoral en cours et qui au regard des nombreux observateurs enregistre des performances inégalables en termes de délai et nombre d'électeurs enrôlés en comparaison avec tous les trois cycles électoraux déniés il y a lieu de relever que les statistiques différentes diffèrent des données des électeurs les statistiques découlent des indications tirées des monitorings c'est ce que je veux dire là nous sommes en train de faire le monitoring et nous sommes en train de remonter les statistiques ça ne sont pas encore les données j'étais désagrément surpris et même étonné de voir que l'expert puisse parler des données à ce stade à ce stade on ne parle pas des données on parle des statistiques qu'on remonte qu'il n'y a pas de monitoring j'ai doute fort de cette expertise dont certaines personnes dans ces pays je disais donc qu'il y a lieu de relever que les statistiques diffèrent des données des électeurs les statistiques découlent des indications tirées du monitoring des opérations alors que les données découlent de la consolidation du traitement de celles-ci c'est pourquoi la CENI a rendu public par souci de transparence seulement les statistiques que je viens de vous lire il n'y a pas longtemps et du reste provisoire tirées des éléments collectés lors du monitoring des opérations c'est pour cela que vous voyez que les statistiques sont changeantes sont évolutives parce que ce sont des statistiques qui remontent de nos CI on ne peut pas parler des données maintenant et demander à la CENI de pouvoir les publier ce n'est pas possible ce n'est pas croyable en attendant la consolidation de toutes les données dont la remontée se fait progressivement dans chaque ère opérationnelle il est donc étonnant que l'auteur de la déclaration qui a publié les résultats électoraux in global vous vous souvenez n'est-ce pas par souci d'opacité exige de manière erronée à ses successeurs de publier les statistiques de l'enrôlement des électeurs en détail pour assurer la transparence pourquoi ces deux points de mesure alors que le peuple congolais attendait les résultats en détail il les a publiés in global vous vous souvenez n'est-ce pas en somme l'auteur de la déclaration étale sa mauvaise foi et son intention de nuire au déroulement du processus électoral en cours en ce que sous son mandat il n'a pas récolté dans son actif des prouesses réalisées par le nouveau management point 5 l'auteur de la déclaration peut-il être un modèle de gestion et donneur des leçons je m'en vais répondre à ma question au-delà de toutes les considérations rélevées si déçues l'auteur de la déclaration ne peut s'ériger un modèle de gestion ni un donneur des leçons parlant de sa gestion et s'agissant particulièrement des infrastructures il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif deux points plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces sans exclusion aucune l'immeuble abritant le siège national de la CENI l'immeuble ici où nous sommes dans un état de délabrement très avancé je vois que vous le savez tout ça regardez un peu l'état de la salle où nous sommes avec des installations sanitaires dégradantes je n'aime pas en parler parce que ça donne ça reflète l'image un peu des gestionnaires de ce qui est ici pour redorer le blason de l'institution ternie par l'auteur de la déclaration l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant les travaux de réhabilitation du siège particulièrement la rénovation de la salle des conférences à bien malou-malou nous sommes et ses dépendants qui sont à ce jour embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national s'agissant du social des cadres et agents de la CENI plongé dans une précarité sans précédent suite au rabais sensible des salaires à 40% et à la gestion calamiteuse de l'auteur de la déclaration étant sensible à la misère de ces derniers et dans le souci de placer l'homme au centre de toute action le nouveau management s'est engagé résolument depuis sa prise de fonction non seulement à appurer les neuf mois de salaire impayé par l'auteur de la déclaration mais aussi à réajuster à la hausse les salaires des agents des 40 à 100% à ces jours face à toute cette évidence l'on peut donc une fois de plus s'interroger si l'auteur de la déclaration peut vraiment s'ériger en donneur des laissons laissez-moi vous dire que désormais parce que l'auteur de la déclaration c'est la quatrième fois qu'il passe dans la presse pour tirer à bout portant la saignée désormais puisqu'il s'agit de l'ancien président de l'institution désormais lorsqu'il passera dans la presse nous allons répliquer merci beaucoup alors c'est la communication vous venez de suivre avec attention la communication de la commission électorale nationale indépendante de ces jours et à présent nous allons passer au jeu des questions et réponses et comme nous sommes au mois de mars je voudrais commencer par une dame pour honorer la femme je vois la dame en rouge une main derrière là-bas oui madame vous pouvez avancer avancer ah c'est madame bibiche je ne vous ai pas vu vous vous présentez je suis bibiche de la radio télévision bioan moi je reviens sur la question relative en rapport avec le manque de planification tel que dénoncé par l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante et si l'on vous demandait de vous auto-évaluer par rapport à cette opération qu'allez-vous nous donner comme réponse merci merci et nous allons prendre la deuxième question oui madame merci vous vous présentez je vous vois tous je vous vois merci le premier volet de ma question c'est de savoir si l'on a décaissé le fonds sollicité par la CENI parce que la dernière sortie médiatique du président Denis Kadjima Kazadi on avait l'intention qu'il y avait six mois et la CENI n'avait pas eu le fonds si au jour d'aujourd'hui vous pouvez nous dire combien la CENI a eu et si possible au prochain rendez-vous électoral si l'on pourra publier le tableau de fonds de caissé le dernier volet de ma question il y a certains leaders politiques congolais qui sollicitent à ce que l'on suspendra les opérations électorales pour nous concentrer à la sécurité et au développement des Congolais par rapport à la réalité de l'Est que dit la CENI merci merci nous allons prendre le troisième oui avancez monsieur je suis Mike Pacoteau monsieur le président ma question se focalise sur certaines informations je suis Mike Pacoteau du groupe des médias top 243 news sur la problématique liée sur un dialogue qui se prépare en perspective parce que avant d'aller dans le plus des détails de votre explication vous nous avez rassuré que peu importe ce qui va se faire la CENI tient à respecter et à organiser le processus électoral dans le délai constitutionnel alors on va avoir l'idée sur improbable dialogue qui va se faire est-ce que ce dialogue qui se fera dans la politique ne pourra pas vous empêcher à avoir encore un glissement comme vos prédécesseurs ont pu en bénéficier dont vous venez d'ailleurs d'éclaircir l'opinion quant à ceux-là entre autres votre prédécesseur comme président de la CENI Cornelang merci merci Patrick Bambocca après ça sera Eric Eric Izzam de l'antenne A merci pour la parole Patrick Bambocca pour Zoom ECO monsieur le deuxième vice-président récemment le président de la CENI a évoqué certaines difficultés concernant la remontée des données et nous voudrions nous assurer est-ce que ces rythmes de remontée des données vous permettent de rester dans le délai merci merci voilà Eric c'est-à-t-ce que vous pensez j'observe j'observe ce qui se raconte à travers le pays et j'enregistre plusieurs sons de cloche notamment au niveau du ministère de finances quel est le délai qui selon la CENI si jamais on ne vous donnait pas des subsides afférentes vous ne saurez pas évoluer parce que là un semestre septembre depuis septembre 2022 mars 2023 ça fait quand même un semestre c'est pas rien quand est-ce que si jamais on ne vous donne jamais rien ça va bloquer la machine CENI actuellement merci merci à tous les intervenants nous allons permettre à son excellence monsieur le président de la CENI à venir au premier des demandes et des réponses excellente non merci beaucoup je vais commencer par la question de madame Bibiche de Biwan qui demande à la CENI de s'auto-évaluer par rapport à la planification de nos activités ou de nos opérations madame je vous demande c'est moi de prendre votre calendrier je crois que vous avez le calendrier électoral regardez le calendrier parce qu'en fait l'évaluation s'est faite sur base des indicateurs objectivement vérifiables et les indicateurs vérifiables ici se trouvent dans le calendrier c'est-à-dire le respect des délais le respect des opérations à ce jour je peux vous dire sans crainte d'être contredit qu'à 100% nous respectons ce délai nous respectons ces opérations donc pour notre auto-évaluation au regard des indications qui sont vérifiables c'est-à-dire notre feuille de route notre calendrier électoral nous sommes à jour je crois que je l'ai dit et nous sommes très satisfaits en tout cas au jour d'aujourd'hui M. François vous parlez des fonds des finances effectivement c'est une question je crois que le président de la CNI M. Denis Kadima l'a fustigé et laissez-moi vous dire que les cris d'alarme qu'il a lancés et d'ailleurs nous avons fustigé cet état des choses cet état des choses depuis la publication de notre feuille de route qu'il s'agit des contraintes et heureusement qu'il a lancé ce signal d'alerte ils se sont rencontrés les deux c'est-à-dire le président de la CNI et M. le ministre des Finances et nous pensons qu'à ces jours nous attendons les fonds parce qu'il y a beaucoup d'impératifs il y a beaucoup de choses que nous devons vraiment réaliser notamment la paie de nos MCI notamment la remontée des données je crois que quelqu'un a fait allusion à ça nous attendons de manière urgente ces fonds et le gouvernement nous a promis que dans un bref délai ces fonds nous serons disponibilisés donc voilà un peu nous croyons à notre gouvernement parce que notre institution nous n'en avons pas deux et nous pensons que le gouvernement va faire son travail va faire va répondre à ses obligations légales et constitutionnelles de doter à la CENI les fonds nécessaires parce que nous nous ne générons pas les recettes et nous pensons vraiment qu'à ces jours puisque le gouvernement nous a promis après la rencontre entre les deux chefs des instituts le ministre des Finances et le président Denis Kadima nous pensons que dans les jours qui viennent nous aurons ces fonds et nous pouvons vraiment rénover les obstacles qui sont devant nous par rapport aux fonds par rapport au financement vous nous demandez de publier les fonds les fonds décaissés je ne sais pas ce que dit la loi par rapport à ça si nous pouvons publier les fonds alloués je ne sais pas mais je n'ai pas connaissance que la loi nous exige la publication de comment nous gérons les fonds de l'État par rapport à la sécurité est-ce que nous envisageons peut-être la suspension de dire non pas du tout je crois que en matière électorale chaque institution doit faire sa part des responsabilités au gouvernement de doter les fonds au gouvernement de sécuriser le processus électoral à la CENI d'organiser les élections c'est ce que nous sommes en train de faire nous vous disons que nous à ces jours nous sommes prêts à organiser ces élections dans le délai laissez-moi vous dire que nous saluons vivement vraiment les efforts qui sont menés par le gouvernement de la République notamment l'approche sur plusieurs fronts sur le front militaire nous saluons vraiment la bravoure de nos forces armées de comment ils sont en train vraiment de verser leur sang pour que la paix revienne au pays de contraindre cette agression qui nous est imposée par le Rwanda en tout cas à ces Congolais-là à ces militaires-là à ces services de sécurité-là la CENI leur adresse un coup de chapeau nous remercions également le gouvernement sur notre front le front diplomatique et nous pensons que sur ce front diplomatique les choses sont en train d'avancer et nous saluons vraiment que la communauté internationale que les organisations régionales sous-régionales l'Union africaine puissent vraiment mettre la main dans la patte pour que la paix revienne en République démocratique du Congo voilà pourquoi au niveau de la CENI nous croyons vraiment à cette approche à toutes ces démarches-là du gouvernement en commençant par le pli au sommet jusqu'au niveau de toute la population nous pensons vraiment que la paix reviendra en République démocratique du Congo et la main de l'éternel est sur notre pays et nous allons organiser ces élections dans le délai nous ne sommes pas nous nous ne voulons vraiment pas que le pire arrive parce qu'il y a beaucoup de personnes ici surtout les prophètes des malheurs qui veulent qu'il n'y ait pas élection pour qu'ils puissent se retrouver dans des salons pour se partager encore le pouvoir le peuple congolais nous pensons nous de la CENI que le peuple congolais veut qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel c'est-à-dire le 20 décembre de cette année le dialogue je crois que j'en ai parlé pour nous je ne sais pas mais la CENI en tout cas à ce jour nous sommes à moins de 10 mois des élections parce que les élections auront lieu le 20 décembre nous sommes à moins de 10 mois faudra-t-il qu'il y ait un dialogue mais le dialogue n'est pas mauvais si les gens peuvent dialoguer parce que si vous arrêtez le dialogue ce n'est pas une bonne chose n'est-ce pas mais sachez maintenant que le contenu du dialogue et si c'est pour freiner le processus électoral et bien ça c'est vraiment une matière à discuter parce que je vous dis ici qu'en arrêtant le processus électoral envisagez également tout ce qui peut arriver au niveau de notre pays parce que ça peut prendre toutes les formes possibles c'est-à-dire je ne voudrais pas entrer dans les détails mais je crois que la meilleure façon pour notre pays en tout cas pour la CENI c'est d'organiser ces élections dans le délai nous allons échapper à beaucoup de mauvaises choses pour l'avenir de notre pays la remontée des données oui bien sûr je crois que je l'ai dit c'est encore vous voyez par exemple les statistiques dans la troisième ère opérationnelle ces statistiques-là ne sont pas complètes demain déjà vous pouvez voir que ces statistiques peuvent même doubler même tripler puisqu'il y a des coins moi par exemple je viens de la Choco j'ai visité pratiquement 6 de 7 étoiles de la Choco ce n'est pas facile de remonter les données il y a des endroits où vous allez en moto vous arrêtez à 100 km et vous devez faire encore 100 km à pied donc 3 jours et 3 nuits à pied pour arriver jusqu'au niveau du centre d'inscription et voyez un peu s'il faut remonter les données il faut compter une semaine voilà pourquoi nous disons que cette remontée des données doit être financée et nous attendons l'argent évidemment de la part du gouvernement et puisque le gouvernement à travers le ministre des Finances nous a promis en tout cas cet argent est attendu ici au niveau de la centrale électorale la répartition des sièges nous serons au rendez-vous parce que disons la session s'ouvre demain je crois demain c'est le 15 et prendra 3 mois c'est jusqu'au mois de juin nous ne pensons pas que jusqu'à la fin du mois de juin nous n'aurons pas terminé l'enrôlement des électeurs nous ne pensons pas et nous pensons que nous serons vraiment à date et nous allons soumettre cet avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau du parlement et nous aurons cette loi et après la phase qui va suivre vous vous en souvenez ça sera l'appel à candidature n'est-ce pas est-ce que la CENI bloque 21 mois d'arriéré des salaires ça m'étonne un peu cette question ça m'étonne je crois que j'ai parlé suffisamment dans le speech que j'ai donné ici la CENI au contraire est en train de réhabiliter l'agent jusqu'à doubler son salaire mais ça ce sont des arriérés laissés par monsieur Komenanga et son équipe ce sont les arriérés vous avez parlé d'arriéré n'est-ce pas c'est laissé par monsieur Komenanga posez lui la question c'est pas à donner qu'à Dima que vous lui posez une question d'arriéré des salaires posez lui la question qu'est-ce qu'il en a fait où est passé cet argent les 21 mois de salaire c'est à lui de répondre en tout cas c'est pas à la CENI de répondre s'il n'y a pas subside est-ce que la CENI nous ne pouvons pas être vraiment des prophètes des malheurs parce que nous savons vraiment que notre stabilité tient sur l'organisation de ces élections à date et nous pensons vraiment que notre gouvernement sera à mesure et est à mesure vraiment de donner les moyens nécessaires à la CENI de pouvoir avancer et d'organiser comme vraiment tous les peuples congolais attendent d'organiser ces élections le 20 décembre de cette année et nous sommes cet objectif est à notre portée et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu nous le ferons voilà un peu comment je réponds à cette première série de questions merci merci beaucoup Excellences merci beaucoup Excellences nous allons parler de la deuxième série tout à l'heure il y avait je crois je ne vois plus Petit il est 50 Petit je le vois je suis là j'ai l'impression que c'était Petit et mon prénom également 7 sur 7 Petit Petit est là voilà j'avais vu sa mère si vous venez oui Petit déjà voilà répondez à votre question merci madame Gino et alors vous pouvez aider madame à avancer je me sens plus oui on commence par le premier merci beaucoup monsieur les autres questions pour la parole je suis le titre de la télévision je me suis dérigeusement pendant votre réformation vous avez réagi à tous les propos dit par un ancien président de la Céline qu'on est maintenant pour la question de savoir aujourd'hui il est ancien président de la Céline et le président sortant bien sûr il a promis le conseil de la Céline de la Céline qui s'appelle votre bureau et vous avez promis les réactions maintenant à toutes ces interventions à toutes ces sorties légitimes ma question c'est de savoir savoir vous emmener à quoi c'est tout simplement merci merci je suis en train de je voudrais savoir lorsque les législateurs et les faits qui le prend de les sanctions vous avez dit que les membres de la Céline sont tenus au devoir de réserve pour ne pas éviter les décisions des déclarations mais maintenant que le monsieur corneille a l'impression de cette disposition ça va à quoi il sera provisible par la justice au passé président d'abord merci madame je non merci beaucoup monsieur le vice-président puisque vous avez refuté en bloc toutes les déclarations faites par ancien président de la Céline mais vous pouvez au moins publier bureau par bureau le résultat sur la législation mais c'est là-haut là-haut je ne sais pas si c'est possible si c'est ça la question deuxième question il y a une question de légitimité du bureau de la Céline de la composition du bureau de la Céline qui a été même évoquée avec le conseil des équipités de l'Union qui était ici encore plus démocratique aujourd'hui serez-vous prêt du bureau des équipités à pouvoir accepter que l'on puisse refaire la composition du bureau est-ce que vous serez prêt merci merci le deuxième président je voudrais savoir pourquoi il a fallu que l'ancien président Nanga puisse parler publiquement pour que vous puissiez évoquer tout ce que vous avez évoqué parce que vous avez présenté beaucoup d'irrégularités principalement sur la passation du marché de gré à gré où on sait pertinemment qu'il y a possibilité qu'il y ait des poursuites judiciaires parce que ce n'est pas permis dans la loi pourquoi il a fallu que monsieur puisse parler pour que la Céline puisse en ce moment réagir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour toutes ces questions voilà il y a un problème pourquoi vous vous engagez à répondre à monsieur qu'on est Nanga lorsque moi je dis parce que tout simplement il n'est pas n'importe qui c'est le monsieur qui a dirigé cette institution c'est pas incudable c'est pas un monsieur de la rue et pour le ramener la raison parce qu'au fait la question électorale elle est tellement sensible que lorsque quelqu'un s'attaque à son intégrité nous avons nous de la Céline l'obligation de défendre cette intégrité pour amener la stabilité dans ces pays parce qu'il y a beaucoup d'inconscients lorsqu'on tire à boulet rouge de cette façon sur la Céline on tire au fait sur l'intégrité de notre processus électoral c'est-à-dire sur la stabilité de notre pays et nous nous avons vraiment absolument le devoir de défendre notre institution c'est-à-dire de défendre l'intégrité du processus électoral lorsqu'il y a des violations ben écoutez ce monsieur n'est pas à sa première violation vous vous rappelez il n'y a pas deux semaines il est passé pour dire qu'il y a eu des accords politiques qui ont fait à ce qu'il n'y ait pas ben de sang dans ces pays mais ce dossier n'est pas encore clos il est passé il s'est rebiffé il a fait une 8 en l'air pour dire non c'est pas ça et tout ça non ça ne s'accueille pas ensuite il est venu s'est plongé dedans parce que l'argumentaire qu'il a donné là il s'est enfoncé davantage parce que c'est pas ça la bonne raison il doit expliquer au peuple congolais comment est-ce que les accords politiques ont conduit ont fait que les pays puissent éviter un ben de sang on appelle ça des violations flagrantes vous voyez et c'est pas à la CENI vraiment de se mettre à la place de la justice pour interroger les uns et les autres vous nous demandez de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote mais nous nous faisons ce que la loi nous dit madame mais passer au niveau de nos centres d'inscription bureau par bureau vous avez dit si vous voulez parler des centres d'inscription lorsque vous passez au niveau des centres d'inscription vous verrez que nous affichons la liste album à la fin de la journée lors de l'enrôlement des électeurs nous affichons la liste album je ne sais pas ce que vous demandez encore de faire c'est ce que la loi nous demande de faire et c'est ce que nous faisons régulièrement si vous avez été alerte et vous avez vu qu'à chaque fois que vous passez au niveau de nos centres d'inscription vous voyez que nous avons affiché la liste de tous ceux-là qui ont été enrôlés la veille ça c'est la loi mais lors du vote nous allons publier les résultats bureau de vote par bureau de vote je crois que le président de la CENI vous l'a dit et la loi nous l'exige et nous le ferons la légitimité du bureau de la CENI ça a été évoqué par l'opposition qu'est-ce qu'il en est nous écoutez nous savons que notre pays par rapport à tout ce qu'il y a eu comme agitation lors de la désignation des membres de la CENI le pays a perdu 28 mois de retard je me rappelle moi-même je crois que vous savez les rôles que j'ai vu au niveau du parlement j'étais président du groupe parlementaire PPRD j'étais le chef de l'opposition je crois que vous le savez au niveau du parlement je crois qu'une union je suis devant la presse ici le président de la république le président du parlement de l'Assemblée nationale a demandé à quatre reprises que les composantes doivent amener les noms des compétiteurs pour que le process électoral puisse avancer c'est pas à la CENI ou à qui que ce soit vraiment de se mettre à la place des composantes pour amener les noms ce qui est vrai mesdames et messieurs de la presse c'est qu'il y a des personnes qui sont dans le schéma du blocage nous sommes convaincus nous de la CENI que c'est pas ça qu'ils cherchent ils cherchent le blocage ça dit ils cherchent quoi on doit recomposer la CENI on doit recomposer la cour constitutionnelle on doit revoir la loi électorale on doit on doit on doit ça va nous amener à combien de temps alors que le peuple congolais attend les élections en même temps ils disent il faut organiser les élections dans le délai constitutionnel vous ne voyez pas qu'il y a une antinomie là-dedans et nous de la CENI nous disons que nous avons parcouru en tout cas tout le schéma requis par la loi pour être là où nous sommes tous les 15 membres et je vous dis que nous sommes passés par les mailles sévères de cette procédure nous sommes passés vraiment à la sélection nous sommes passés devant la commission paritaire nous sommes passés devant l'Assemblée nationale pour le vote pour l'entérinement donc je ne vois pas à l'heure actuelle pourquoi est-ce que le pays doit recommencer éternellement ce qui a déjà été fait et surtout que l'équipe actuelle vous donne vous prouve noir sur blanc qu'elle est compétente elle est en train de faire de très bonnes choses pour ce pays aujourd'hui nous sommes déjà et qui lui crut qu'après deux mois et deux semaines que nous pourrions enrôler 34 millions d'électeurs qui lui crut je ne pense pas que vous de la presse vous pouviez le croire si on vous disait à l'époque vous allez dire qu'on mentait comme vient de le faire les messieurs dont question tout à l'heure en deux mois s'il vous plaît en deux mois et quelques jours 34 millions de Congolais si ce n'est pas une expertise c'est quoi si ce n'est pas la bonne volonté c'est quoi si ce n'est pas une performance alors c'est quoi donnez-moi le qualificatif pourquoi attendre à ce que M. Koné Nanga puisse se fustiger des choses pour les dénoncer nous nous sommes tenus au secret nous sommes tenus à la déontologie mais puisque lui-même a voulu être allé je vous signale qu'il a laissé beaucoup de cadavres dans son placard et ça ce n'est pas les derniers donc s'il continue nous allons continuer voilà nous disons merci à son excellence monsieur le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante mesdames et messieurs de la presse nous sommes arrivés à la fin de notre point de presse de ce jour nous vous remercions sincérément pour votre participation des nouveaux fictions rendez-vous dans les jours qui viennent à présent nous vous invitons de bien vouloir rester en place sur vos sièges afin de permettre à son excellence monsieur le deuxième vice-président et les autorités qui l'accompagnent de bien vouloir quitter la salle mesdames et messieurs de la presse sont priés de rester dans la salle pour une petite information presse restez à vos places donc c'est la sortie du premier vice-président monsieur Didi Manara qui quitte la salle après sa communication une communication sa communication importante deux points à l'heure de jour il a d'abord donné les il a d'abord donné les principes les la cartographie en fait de toutes les aires opérationnelles à la date du 13 mars 2023 donc pour l'aire opérationnelle la première aire qui est composée de 10 provinces le total cumulé fait état des 18 969 1826 enrôlés la première aire opérationnelle elle comprend les provinces de l'équateur de Kinshasa du Congo Santa du Congo du Kuilu du Maindombe de la Mongala du Nord et Sud du Bangui et de la Chapa la deuxième aire opérationnelle elle enregistre à ce jour 10 millions 996 milles enrôlés et là ce sont les provinces du Okatanga Olomami Olomami Lualaba le Kassai le Kassai le Kassai le Kassai le Kassai oriental et le Sankourou et le Tanganyika enfin enfin il y a la troisième aire opérationnelle qui est constituée de Bazouélé Oile Itourie Maniema Nord Kivu Sud Kivu Etchopo et là déjà 4 millions d'enrôlés cette même opérationnelle la troisième concerne également deux pays de l'Amérique il s'agit des Etats-Unis d'Amérique et du Canada le Canada lui enregistre le Canada enregistre 311 enrôlés les Etats-Unis d'Amérique à ce jour nos compatriotes sont au nombre de 168 à s'être enrôlés à notre ambassade à Washington et donc c'est cela la statistique que Monsieur Didi Manar Alinga le deuxième vice-président de la centrale électorale a donné avant de fustiger au fait de répondre aux attaques lancées par l'ancien président de la CENI Monsieur Corneille Corneille Nanga Didi Manara a balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées contre l'actuel management de la CENI par l'ancien président de la CENI pour lui en effet toutes les opérations et toutes les passations de marché de l'actuel management de la CENI ont été faits dans les normes ont été faits dans les normes et il n'y a pas eu des marchés gré à gré comme c'est le cas pour le management précédent a martélé Didi a martélé Didi Manara premier vice-président de la CENI il faut il faut dire qu'il a insisté sur le fait que les élections seront organisées le 20 décembre 2023 ça c'est Didi Manara qui le dit les élections seront organisées le 20 décembre 2023 et il n'y aura pas de glissement pour répondre à l'expression du deuxième vice-président de la CENI pour lui en effet le mot glissement n'existe pas dans le vocabulaire de la CENI et donc sa communication a porté justement à la critique de cette sortie médiatique de l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante Corneille Nanga qui d'après le deuxième vice-président de la CENI devait être tenu au devoir de réserve la CENI va maintenant répondre coup sur coup à chaque fois que monsieur Corneille Nanga va s'en prendre à l'actuel management il rappelle donc c'est pour la quatrième fois que monsieur l'ancien président de la CENI a fait de critiques qu'il qualifie lui d'acerbe contre la CENI et que désormais désormais la CENI répondra coup sur coup et donc il a balayé dans le verre de la main les accusations portant sur l'amateurisme de l'actuel management de la CENI il a balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées en rapport avec la photo la photo en noir et blanc qui est contenue sur la nouvelle carte des lecteurs d'après lui en effet cela n'a pas posé de problème et si l'option noir et blanc a été levée c'était juste pour amortir le coup de Rachel qu'il Je sais, moi je vous pense, que je vois que je ne peux pas faire ça, je suis dit qu'il est une famille de ma famille, c'est quoi toujours ce qu'on fait? Je pense que c'est l'autre soin qui a été. Quand je veux plus, ce qui est un enfant, il n'y a pas de moutances. Je ne peux pas faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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